Salut Youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fabien ! Salut Kev, salut tout le monde ! Donc aujourd'hui, deux petits exemples Fabien qui nous ont beaucoup plu à la Sinkuffy Cup et on va avoir une mise en bouche avec celui de Maxime Vachelagrave, notre numéro 1 français et après le gros morceau avec peut-être une des combinaisons de l'année jusqu'ici Ouais, ouais, complètement ouais Donc il faudra rester jusqu'au deuxième exemple qui va être très sympa Allez, on se lance dans cette partie qui est opposée M.V. à la Svidler Ouais, un petit toast, une petite mise en bouche, un petit canapé Donc on est dans une position où M.V.L. a pris un grand avantage Là, les noirs jouent Dame F6, il y a déjà un pion de plus pour Maxime et une belle attaque qui peut se profiler pour les blancs ici Fabien Bah complètement, on voit que les classes blanches sont très faibles Bah en plus on a le fou pour éventuellement attaquer Le truc c'est que Dame F6, bah ça attaque le fou F7 Il y a peut-être le pion F5 qui peut traîner Le cahier D4, bon là il est en prise Mais il va pouvoir bouger, peut-être faire une fourchette en C2 Ou des choses comme ça Et donc C'est pas encore gagnant-gagnant C'est pas si clair C'est pas si simple Mais de toute façon, on sait Fabien Que tous ces joueurs au-dessus de 2750 Autour de 2800 Parce que Svidler a été un des meilleurs joueurs du monde Là il est un peu baissé mais il était parmi les tout meilleurs Sont très très difficiles à battre C'est-à-dire que même une fois que t'as une position gagnante Il gigote encore de partout Très ressourceful Ouais, ils sont ressourceful Et c'est pas toujours très smooth de les battre Non, c'est clair T'as des victoires, not so smooth Et du coup Maxime ici va commettre une erreur Il va jouer tour à 7 Ouais, donc ok Effectivement c'est pas le meilleur coup ici Bah simplement en fait il défend son fou F7 Et puis il se dit ok, il y a les 4 à attaquer Bonne chance Juste, il avait un coup très très fort ici Donc essayez de le trouver Enfin ok, il ne suffit pas de voir que c'est un coup légal Il faut aussi comprendre pourquoi c'est fort C'est ça qu'on propose un exercice Donc ok, on va dire que vous avez mis en pause Et on va donner la réponse C'est en fait fou G6 Le coup à jouer ici, simplement Défend le pion Donc on tuterait le fou à l'attaque On défend le pion Alors si le calibre part n'importe où Disons C6 Bah faut dire qu'on a toujours notre tour de plus Et en plus on a une attaque qui va être dévastatrice C'est G4, suivi par G5 Et puis on reprend H6 On va mettre le roc en gros A noter qu'on ne peut même pas sortir du clouage Pour pouvoir reprendre en G5 Parce qu'on va se faire mater en H7 Tout bêtement Ouais Donc KSC6 serait assez débile Non, le truc qui faisait un peu peur C'est KSC2 quand même Puisqu'on attaque la tour à 1 Et on attaque le pion au 3 Donc Bernard vont regagner leur pion Et là il y a un motif assez joli C'est que là on peut jouer tour C1 Donc on bouge la tour On attaque le cavalier Même chose, si le cavalier part n'importe où On va envoyer les pions dans le même esprit Ouais C'est ça Donc le cavalier prend C'est un peu le coup qui peut faire peur Parce qu'on a le pion attaqué La tour On a l'impression que le cavalier est fort Fabien Mais ici la pointe Bah en fait on fait juste tour F3 Et puis le cavalier en fait ne ressort pas Et euh Ouais Donc du coup c'était complètement gagnant De jouer FG6 Après c'est pas forcément évident On se dit ah mince Mais il y a KSC2 Je vais perdre 3 Et puis on s'arrête de calculer en fait Je pense Dans ces cas là Sinon évidemment Enfin ça c'est pas une vente longue Maxime l'aurait vu Mais euh J'imagine qu'il a dû s'arrêter de calculer là Enfin qu'il a oublié que le cavalier pouvait être enfermé Du coup il est rentré dans la ligne avec tour A7 Donc là on va défiler assez vite Jusqu'au l'autre moment qui nous intéresse dans cette partie Donc KIO2 en fait Zvidlar a sacrifié le cavalier pour dévier Et récupérer le fou Donc on a c'est plus sûr avec un pion de plus Donc il est mieux pour les blancs Mais maintenant c'est plus hyper simple Ouais on va venir après H5 On voit que c'est plus simple Parce qu'en fait le pion de plus il est où Fabien Si on regarde il peut être éventuellement F5 Mais il est très bien bloqué Ou en B2 Mais en fait les deux pions de plus Enfin qui pourraient amener à pousser quelque part Les deux sont très bien bloqués avec H5 Ici Zvidlar bloque en plus le pion G Qui peut plus venir aider Aider l'autre en G4 Donc là il faut dire quand même que Maxime Bon tu as des informations de première main Il pense que c'est déjà plus vraiment gagnant pour les blancs ici Non c'est à dire que c'est mieux Et ça peut se gagner Mais on ne peut pas appeler ça une position gagnante Et ouais donc comme tu le dis En fait c'est le pion de plus Ce n'est pas forcément bien resté Le pion B2 serait en B5 Ce serait déjà autre chose quoi Evidemment on aurait pu passer Voilà etc Et donc ici Erreur quand même des blancs de Maxime Qui a joué le coup Roi H2 Donc je pense qu'il voulait améliorer sa position tranquillement Il fallait absolument jouer un coup par exemple comme G3 Enfin c'est pas le seul Mais ça aurait été mieux Voilà on se recrotège le pion H4 Et on garde quand même notre pion de plus Donc peut-être il y aura nul quand même Sur une bonne défense des noirs Mais ça va continuer Ça peut durer longtemps quoi On embête l'adversaire Mais donc Maxime a fait Roi H2 Et là Vous pouvez le remettre sur pause Nouvel exercice Très au noir Comment vous arrivez à vous libérer ici Et le coup de Ziedler Fabien va être assez beau ici Puisqu'il a joué le coup D5 C'est une espèce de double déviation Très très esthétique Magnifique ouais Donc l'idée en fait c'est sur C prend D Parce qu'on pourrait dire Ok mais je fais C prend D Et puis j'ai juste pris ton pion Et bien il y a tour B4 Et H4 qui traîne là-bas derrière En toile de fond Donc par exemple Dame B1 Dame prend H4 Roi G1 Donc Dame B1 pour éviter Si on veut éviter le perpète Qu'on va voir dans la partie Mais ici après E4 Fabien pour éviter les échecs A la découverte La position est extrêmement complexe Ouais 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 Bah c'est pas dit Que les blancs soient vraiment mieux Enfin c'est à dire Le Roi est assez faible Il peut avoir du Dame G3 H4 H3 Les pions D5 et F5 Qui sont de plus ou moins faibles La tour B4 est quand même assez active Donc il y a beaucoup d'arguments En faveur des noirs Ouais donc là Maxime n'a pas voulu rentrer là-dedans L'ordinateur donne à peu près égal Mais j'ai l'impression que d'un point de vue pratique C'est beaucoup plus dangereux en fait On peut la perdre On peut même la perdre Donc du coup sur D5 Il a joué simplement Dame prend D5 Et ici Swidler a joué Dame prend H4 Roi G1 Dame E1 échec Et il a tout simplement répété les coups Le truc c'est qu'il n'a pas appris direct Il a pris le 3 au passage Puis il a re-répété ensuite Mais bon effectivement On aurait pu juste répéter Voilà Un peu tourné Mais nul On passe rapidement à l'idée C'était de la répétition C'était l'idée de l'attaquique Échec 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 C'était de faire les échecs Et donc on va passer à la partie suivante Un autre exemple Et donc le coup D5 très joli quoi Attends je remontre Je remontre le petit coup Ouais là le coup D5 C'est inattendu C'est un pion de deux fois en l'air quand même Ouais Et puis en plus Le tour B4 C'est un peu invisible Parce que du coup Tu dévis pour faire Pour faire une enfilade Très joli coup de vie de l'air Ils s'en tirent bien Et donc deuxième C'est peut-être C'est peut-être jusqu'à maintenant L'un des exemples de l'année On va peut-être voir L'un des coups de l'année En tout cas Moi c'est un exemple Qui m'a le plus marqué J'avais adoré la partie de saut Je reviens des Etats-Unis Contraxiong Et là c'est l'autre partie Qui m'a sauté aux yeux Donc ici On est dans une position très compliquée On va pas revenir On va aller vers ce qui est beau Donc les blancs ici On prie en F6 Voilà Et donc Karana Il est venu de jouer F6 Pour déviation Pour leur tour prendre deux Et c'est une bonne tête Puisqu'on attaque la dame des deux On donne un match de mate Donc ça paraît très dangereux Anand qui joue F7 échec Donc roi F8 forcé Parce que si on fait roi H8 On va se prendre une dame Et c'est nous qui allons nous faire mater Et là après roi F8 Fabien On peut mettre sur pause Ouais Mais à vrai dire Ok Anand Evidemment il a vu tout ça Bien avant Il a vu Il ne peut pas juste prendre un F6 Il peut se prendre 3 ou 2 Faire ah merde Bah je pars madame Je suis mate Et ah non tiens j'ai de la chance C'est énorme Non non il a vu ça 4 ou 5 coups plus tôt en fait Je crois 5 coups plus tôt il a vu ça Et en plus la variante là Ce n'est pas juste un coup C'est un truc assez profond Je crois qu'il a vu 10 ou 11 coups à l'avance au final Enorme ce qu'il a fait Anand ici Enorme Oui oui donc c'est juste pour remettre Parce qu'il a vu quand il a joué F4 d'après Ce dont je me rappelle Et F4 c'est arrivé au 18ème je crois Donc là on est déjà au 23ème Ouais c'est à 5 coups déjà Donc du coup J'espère que les gens ont mis sur pause Alors il faut trouver toute la variante Attention On n'a trouvé qu'un coup Parce que peut-être le premier coup Est plus ou moins facile à trouver Mais il faut voir la suite Ouais disons Ok on sent qu'il faut faire échec Sinon tu perds ta dame Et donc j'appelle pas ça trouver Bien sûr Donc je dirais que vous prenez G7 Ça suffit pas Roi prend G7 Dame C3 échec Donc jusqu'ici Fabien Peut-être que tout le monde l'avait Et on va mettre dans un premier temps la partie Tour E5 Et puis après on regardera Dame E5 Donc en fait Bon bah c'est bien On n'a pas pris la dame On n'est pas mat Mais on a quand même une pièce de moins Donc Qu'est-ce qu'on fait Parce qu'on veut gagner quand même avec les blancs Ouais Là on arrive là Et donc en fait ici Caruana avait vu Une bonne continuation pour les blancs Qui est déjà un coup pas évident C'est le coup H3 Mais qui n'a pas été choisi par exemple Qui a joué un truc beaucoup plus beau Mais H3 l'idée c'est de dévier en fait Par exemple si Dame prend H3 Bah ça perd parce qu'on défend plus la tour E5 Dame prend tour E5 Et si Fou prend H3 Il allait simplement jouer le coup tour H2 Très calme Mais ça joue sur la surcharge de la dame en H5 On menace de faire tour prend H3 Et sur Dame prend H3 Dame prend E5 On a quand même le pion X7 sur H7 Qui est toujours très dangereux Qui empêche de faire tour D5 pour protéger Ouais Et donc là ce serait très bien pour les blancs Et ce qu'avait fait prévu Caruana sur H3 C'était de jouer le coup Fou D1 Qui laisse la position assez bordelique Ouais alors les blancs sont censés être mieux D'après l'ordinateur ici encore Mais c'est très très compliqué Et il y a vraiment matière à se tromper Voilà En pratique il peut arriver des choses Parce qu'en l'instant ils en regardent leur pièce de plus Donc on l'a dit bien sûr Ce pion F7 c'est un gros atout chez les blancs Mais Ok rien n'est fait Simplement maintenant on a trouvé un truc Beaucoup plus fort que ça en fait Il est beaucoup plus beau Ouais il est beaucoup plus beau Il a joué Dame D4 Dame D4 fantastique Donc on met la dame en prise Très jolie Toujours très très bien Très marrant Enfin Très esthétique Donc surprise on va faire Df8 et Dame Et Dame F6 mate Voilà Donc en fait la dame en prise Bah elle est imprenable Et Et on menace dame prend D8 Tout bêtement C'est voilà On menace dame prend D8 On cloue toujours la tour Et au passage on ouvre la colonne C Pour notre tour C2 Et on On peut venir Prendre C6 Ou en C5 Rajouter Une attaque contre la taureau 5 Et au passage On menace le fou G4 aussi Dans certaines variantes Ça peut toujours aider La dame en D4 superbe Donc Dame G5 Il défend sa tour Mais là on voit la dame Déjà très surchargée Pour les noirs Ouais Et là tour C5 Voilà Donc la deuxième idée D'arriver dame D4 C'est pas tout de mettre une dame en prise Pour faire joli C'est qu'il y a vraiment Une utilité dans le truc C'est comme au foot Le mec il fait que des talonnades Enfin si tu fais des talonnades Pour rien ça sert à rien Ouais Et là Tu fais une talonnade Dans le mouvement Dans la course de ton partenaire Etc Et Et ouais Et là du coup On peut plus défendre cette tour En fait tout bêtement Ouais Parce que comme d'hab Si la tour D8 vient défendre Elle ne défend plus F8 Ok terminé Et Et donc Très compliqué pour les noirs Il a quand même pris la dame Du coup Faute de mieux Et donc à noter Comment la dame G5 Défend le matin F6 Donc elle défend pas mal de choses Cette dame Et puis il menace aussi Éventuellement dame E3 échec Fabien Parce que le roi blanc Toujours en danger Si on a plus d'échec Avec les blancs On peut vite Ça peut vite se reconstruire Contre nous Mais là ici C'est assez simple maintenant F8 échec Ouais on fait dame Bon bah une seule case On refait échec Et là je crois qu'il va abandon Puisque sur roi H6 Bah il y aura F6 On est obligé de De prendre On va reprendre Et on va On va tout perdre On va se faire mater Fabien Ouais Ouais complètement Donc en fait magnifique Fou prend G7 Dame D4 Franchement deux coups phares Et en fait ok Sinon vraiment le truc très joli Enfin dame D4 Le coup est magnifique Mais en fait sur dame C3 Le coup logique c'est dame E5 Et on a l'impression Que ça s'arrête là en fait Parce qu'on essaie à échanger les dames Et c'est Bah comment on fait quoi Donc là vous pouvez remettre sur pause C'est encore plus beau que l'autre en fait La variante de la partie est déjà jolie Mais celle là est encore plus jolie Ouais c'est fantastique Très le concept fantastique En plus de l'avoir vu en avance 5-6 coups avant De se dire ouais moi je m'en fous Je laisse mal à mon prix Non et puis d'avoir tout calculé Alors le courage de le jouer aussi Fabien Ouais Parce que ok Ici le coup Donc on va le montrer Pour les gens qui sont boss Tour prend E2 Donc on peut pas reprendre Et faire fou prend E2 Parce qu'il y a dame prend E5 Et on peut pas faire dame prend E2 Parce que la dame est clou Mais bon on est très content Parce qu'en fait on mange une dame On mange une dame Merci d'avoir pris ma tour en E2 Et là ok tranquille La beauté du truc c'est On fait tour E8 On t'intercepte Et on laisse les filles de dame en force Et le truc c'est que le roi blanc Est complètement ouvert Fabien Ouais Il y a quand même potentiellement Trois pièces Qui peuvent venir mettre des échecs Ouais Mais qu'en fait c'est rien C'est ça Dame D4 échecs Bon c'est le seul échec disponible Puisque en fait à noter On peut pas éviter les filles de dame Donc Et Et ben là en fait On fait tour F2 Et il y a plus vraiment d'échecs Enfin il y aurait dame à 1 Mais en fait on va ajouter le roi Roi G2 Et là il y aura vraiment Peut-être fou H3 Roi prend H3 Mais là il y aurait plus d'échecs Si on donne tout ça va Donc en fait Le seul truc c'est de faire dame prend BK Et là c'est vraiment malchanceux Pour Anand d'ailleurs Je veux dire Parce qu'en fait Ça devrait être gagnant cette position Et en fait ici Par hasard Il se trouve que les noirs C'est pas si simple Oui Parce que là après tour G8 Pour faire la dernière en filade Il y a roi F7 Et on réussit à tenir De manière assez incroyable Il y a Enfin sur tour F8 On fait Donc c'est la partie Le truc qu'on a avec 0 E7 On peut ni choper celui-là Ni choper celui-là en fait Le roi tient sur une bande Et actuellement Il y a Ben il y a un pion pour la qualité Alors rien n'est simple Peut-être qu'un endroit à gagner Mais c'était pas simple Parce que tour F8 C'est assez fort On va défendre Le fou peut revenir bien Sur mercant T5 Le roi un peu faible Et il a dit qu'il avait vu Il a vu toute cette variante Jusqu'ici Et il a dit qu'il était un petit peu écoeuré En fait Qu'il se trouvait très très mal chanceux Parce qu'il était sûr Que Caruana allait jouer Dame E5 Et qu'il allait devoir jouer cette position Et enfin c'est juste pour montrer La puissance de calcul des mecs Et du coup Il se dit C'est très mal chanceux Parce qu'il y a ça qui défend Vraiment des ventes magnifiques J'ai adoré Bon bah Le fou prend Le pion prend Ouais le pion prend F6 Au tout début C'est extraordinaire A noter que Anand a expliqué En conférence de presse Qu'il avait eu énormément de chance Sur une chose J'ai pensé pendant la partie Pas avoir de chance Que Dame E5 tenait Et que ça ne devait pas tenir normalement Mais il dit qu'il a eu beaucoup de chance Parce qu'il dit Sur Tour E5 En fait s'il n'y a pas H3 Le mec voit Dame D4 Oui Et il dit C'est sûr que tu vois Dame D4 Mais il dit Comme il y a H3 Qu'il a vu H3 Et qu'il a vu que les blancs étaient mieux Même après fou D1 Comme il a compris Du coup il n'est pas allé chercher plus loin S'il n'y avait pas autre chose de plus fort Et du coup Il dit finalement pendant la partie Je pensais être très mal chanceux Et quand il a vu Tour E5 Je me suis dit Je suis très chanceux Le mec a vu H3 Et a oublié Dame D4 Donc voilà pour la petite histoire Fabien c'est des très beaux exemples On espère que ça vous a passionné Que ça vous a plu C'est vraiment beau Franchement Tu me prends un F6 Tu me prends le 7 Dame D4 extraordinaire Et les Ingos Fiddler C'est tout sympa On va vous souhaiter Une bonne journée Une bonne semaine Sous la canicule en France Et on vous dit à bientôt Je crois qu'il va un peu pleuvoir C'est bien pour vous Allez ciao